Bonjour tout le monde, c'est Margo ! Excusez-moi, je suis trop excitée ! J'espère que vous allez bien, parce que moi je pète la forme ! Aujourd'hui je suis de retour avec Christelle ! Je suis de retour enfin ! Yes ! Putain, vous savez même pas à quel point on attend de faire ce drama ! Ça fait trois mois que j'ai presque... Non, peut-être pas trois mois, ça fait deux mois et demi que je suis dans la souffrance cérébrale, psychologique, physique. J'ai envie de voir ce drama, on a dû attendre qu'il se termine, on a dû attendre après, parce qu'on n'avait pas forcément le temps d'enregistrer, on peut enfin en parler. Aujourd'hui on va parler d'un drama, mais un drama, Christelle ! Un chef-d'oeuvre sous-côté, mais sous-côté, personne ne le connaît à l'international, et j'ai envie de pleurer, et j'ai envie de le crier sur les toits. Je suis excitée, je suis émue, j'ai envie de pleurer, parce que quand je vois ce genre de drama, je suis contente d'être en vie. Et bah... Je me dis, ah, c'est pour ça que j'ai envie. Non mais sans déconner, non mais c'est vrai, ça fait trois minutes qu'on a commencé, j'ai toujours pas dit quel était le titre du drama. C'est grave. L'intro la plus longue du monde. Mais bon, de toute façon, vous avez l'affiche, vous avez dû voir de qui on va parler. Aujourd'hui on va parler du drama, You're In Less Love In A Goddess Land, ou bien en mandarin, Ou Shian Zedibusha Yu, qui est un drama taïwanais, du coup, pour le coup, spécial Aichi Yi, et qui est la suite, enfin pas la suite, mais qui est dans la même lignée que le drama taïwanais, Someday or One Day, ou bien Shian Zedibusha Yu. Je peux te préciser aussi que In Less Love In A Goddess Land contient 13 épisodes de 1h. Voilà. Vous pouvez, si vous le souhaitez, si vous voulez regarder le drama, vous pouvez regarder gratuitement le drama, si vous téléchargez l'application Aichi, qui est gratuite. Si vous téléchargez l'application Aichi, I, Q, I, Y, I. Ouais, c'est un peu compliqué. Si vous téléchargez ça, vous tapez après In Less Love In A Goddess Land, vous pouvez regarder gratuitement les épisodes. Voilà. Comme je l'ai dit un petit peu, mais c'est dans la même lignée. Alors, qu'est-ce que je vais dire quand je dis que c'est dans la même lignée que Someday or One Day pour plusieurs aspects ? Premier aspect, les personnes qui ont fait In Less Love In A Goddess Land, c'est la même production qu'a fait Someday or One Day. Donc, c'est les mêmes gens, en fait, qui ont fait les deux dramas. Presque les mêmes gens, je veux dire, c'est la même équipe de production. Et aussi, il y a les mêmes acteurs, en fait. Les acteurs de Someday or One Day, vous allez les retrouver majoritairement dans In Less Love In A Goddess Land. Mais attention, In Less Love In A Goddess Land n'est pas la suite de Someday or One Day. C'est vraiment deux dramas qui n'ont rien à voir, qui sont distinctes. Deux histoires, vraiment rien à voir. Faut pas les confondre, c'est pas une suite ni rien. Christelle, comment ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce que t'as sur le cœur, là, maintenant, cette suite-là ? Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a envie de pleurer ce drama, putain. Je suis pas aussi excitée que toi, mais en tout cas... T'as pas fini le drama, c'est pour ça encore, meuf ? Non, non, c'est pour ça. Tu l'as pas encore fini, tu vas le finir bientôt, c'est pour ça. Mais pour l'instant, tout ce que j'ai vu, j'adore. Christelle, si tu devais donner six émotis pour représenter In Less Love In A Goddess Land, qu'est-ce que tu mettrais ? Alors, le premier, comme t'as déjà dit, le parapluie. Bien sûr. Mais je suis orade, orade ! Ça, c'est libre pour croire chaque fois. En deuxième, j'ai mis une bague. Yes, moi aussi, yes, yes, yes. En troisième, pour représenter un personnage en particulier, j'ai mis un éventail. Avec marqué Emptiness. J'adore. En quatrième, j'ai mis la pluie. En cinquième, j'ai mis des yeux pour représenter les yeux rouges. Ah oui, les yeux de Tom. Oui, exact. Et puis, en cinquième, j'ai mis un verre avec de la boisson à l'intérieur pour tout ce qui est... Une scène particulière. Oui, aussi. Une grande scène d'histoire. On peut remercier le pourroi pour nous avoir offert ça. Et lui, il a failli faire provoquer six crises d'asthme en un seul visionnage. Ah, ce personnage, c'est quelque chose. Moi, j'en aurais rajouté peut-être deux à trois. J'aurais juste rajouté un onigiri, un kimbap triangulaire. Oui, aussi, je l'ai mis, ouais. J'aurais mis des flammes pour représenter la fin du monde. Oui, ouais, ok. Et enfin, j'aurais mis un nuage pour représenter les rêves. Oh. Du coup, je vais peut-être vous donner le casting vite fait pour replacer un petit peu. Il y a trois acteurs principaux, si ce n'est même quatre. Je vais vous les donner. En actrice principale, nous avons Zheng Jiao-Ciao. Et Zheng Jiao-Ciao, elle va jouer le rôle de Xiechen Ji. Si vous ne la connaissez pas, elle a joué dans Sander One Day. Alors, je vais vous rafraîchir un petit peu la mémoire, si vous ne vous souvenez pas d'elle. Wait, what ? Dans Sander One Day, à un moment, il y a une voyante qui parle à des pelus. Jesus. Ah, c'est elle, Jesus. C'est elle. Dans Sander One Day, elle a joué la voyante. Et ici, la voyante, du coup, elle revient. Elle va jouer le rôle de Xiechen Ji. Et en gros, c'est l'actrice principale du drama. Oh, Jesus. Ah, je vais te dire que tu ne le savais pas, voilà. Je donne des petits tips comme ça, du croquant, du fondant, voilà. Ah, je n'avais même pas fait attention. Non, moi non plus, mais je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Autre personnage principal, ma petite sucrète dans mon harem des sucrètes, c'est Fu Mangpo. Et Fu Mangpo, il va jouer le rôle de Orad. O-R-A-D, Orad. OK. Je le connais un peu moins, Fu Mangpo. Je n'ai pas vraiment vu de drama avec lui. Donc, ce ne sont que des acteurs taïwanais, bien évidemment. Je le connais moins, mais il est très beau. Je vous invite à aller chercher sur internet. F-U-M-E-N-G-P-O. Voilà, il est pas mal. Il est mignon. Il est mignon. J'aime beaucoup. Ensuite, nous avons l'acteur Yan Yulin. Et Yan Yulin, il va jouer le rôle de Li Pu Hui, ou bien le dieu de la sagesse. Ouais, je pense qu'on peut le traduire comme ça. Alors, si vous ne connaissez pas Yan Yulin, je vais vous rafraîchir la mémoire, mes petits enfants. Si vous avez vu Someday or One Day, Yan Yulin, dans Someday or One Day, c'était le psychologue. Voilà. Je n'en dirai pas plus. Je ne veux pas vous spoiler si vous n'avez pas vu Someday or One Day. Mais en tout cas, le psychologue dans Someday or One Day, ici, va jouer le rôle de Li Pu Hui, le dieu de la sagesse. Nous avons l'actrice Alice Ke. Et Alice Ke, elle va jouer le rôle de Toem. Alice Ke, si vous ne la connaissez pas, c'est l'actrice principale de Someday or One Day. Voilà. Elle joue les deux personnages, les deux filles. Donc voilà, on va s'arrêter là. Je ne vous donnerai pas plus de personnages parce qu'il y a des personnages surprises dans le drama. Mais je ne vous les dirai pas. Aussi, quelque chose qui est assez sympa, j'en parlerai un petit peu plus dans la version longue. Mais il y a beaucoup d'apparitions des caméos d'acteurs dans One Less Love in a Godest Land. Si vous connaissez un petit peu le cinéma taïwanais, les dramas taïwanais, vous avez vu par exemple We Best Love, saison 1 et 2, ou Beloved in the House. Vous voyez les acteurs. Ils font des apparitions dans ce drama-là. Donc, j'ai trouvé ça super drôle de les revoir parce que je ne m'attendais pas du tout à voir Seiya dans le drama. Ils font des apparitions furtives. Si vous connaissez un petit peu les dramas taïwanais, préparez-vous à voir des petites têtes sympas durant le drama. Et on a un quatrième personnage qui s'appelle Kakarayan. Et Kakarayan, je ne vais pas vous dire vraiment qui est l'acteur. Je ne dis rien pour le moment, mais Kakarayan, c'est Dieu, si jamais. Voilà. Bon, de quoi parle One Less Love in a Godest Land ? Alors, je vais essayer de la faire simple parce que c'est une histoire qui est compliquée. C'est compliqué. Cristal, elle rigole. Ce n'est pas pour rire. Elle rigole, c'est un entier ça quand même. C'est compliqué, c'est compliqué. Là, elle est en train de se dire, t'es mère, toi bien. En gros, de quoi ça va parler ? On va la faire vraiment simplé, simplé, simplé. Le drama, en gros, va se placer à Taïwan. Comme je l'ai dit, c'est un drama taïwanais. Et en gros, on va se placer dans tout ce qui est la mythologie et plus particulièrement l'animisme. L'animisme, c'est quoi ? C'est un type de croyance qui part du principe que chaque chose a une essence et serait possiblement vivant, entre guillemets. Des pierres, un arbre, une montagne. Voilà. L'animisme, c'est ça. Et en gros, le drama va se placer sur les croyances animistes d'une tribu particulière qui s'appelle la tribu des Amis, A-M-I-S, qui est une tribu qui vit à Taïwan. Donc, tout a été repris, en fait, de cette tribu Amis et elle va être adaptée dans ce drama-là. Donc, tout ce que je vais vous expliquer maintenant, ce sont les croyances Amis de cette tribu-là. Du coup, on va se placer avec Orad. Orad est le dieu de la pluie, c'est le messager direct de Kakarayan. Dans le drama, Kakarayan, c'est le nom qui est attribué à Dieu, celui qui aurait créé la terre, ou en tout cas, qui aurait créé Taïwan. Donc, il est le plus proche de Kakarayan. Orad, c'est un dieu et en fait, dans le drama, les dieux, on les appelle des kawas. K-A-W-A-S. Voilà. Je pose ça là, c'est super important parce qu'après, je vais expliquer la suite. Donc, Orad, c'est un kawas et Lipuhuai, c'est aussi un kawas, du coup, le dieu de la sagesse. Ici, je vais dire dieu, je vais pas tout le temps utiliser kawas, mais c'est la même chose. C'est un petit peu un dieu parmi les dieux, si vous voulez, mais il est quand même inférieur à Kakarayan. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs types de dieux, vous voyez, il y a des dieux, après il y a Orad, et après il y a Kakarayan. Et en fait, Orad, sa particularité, c'est qu'il est capable de voir le futur. Ils appellent ça la time reflection, je crois, c'est la réflexion du temps, donc il est capable de voir le futur. Et en gros, pour chaque action qu'il va faire, il va regarder le futur et agir en conséquence. Et en gros, ce qui va se passer, c'est qu'au début du drama, on sait qu'Orad, il a été lié il y a une vingtaine d'années à Shetienti. En fait, Orad est l'ange gardien de Shetienti. Quand elle était enfant, Shetienti, elle a failli mourir, elle a frôlé la mort. Et Orad, pour certaines raisons, je vous explique pas pourquoi, il est devenu son ange gardien et il l'a protégé jusqu'à ses 30 ans. Ok ? Shetienti, du coup, c'est une humaine. Mais la particularité de Shetienti, c'est que sa grand-mère était une Shikawasai. Shikawasai, qu'est-ce que c'est ? Shikawasai, ce sont des humains qui sont un petit peu des médiums. Et en gros, Shikawasai, c'est un humain qui a été sauvé par un Kawas. Et en contrepartie, justement, de cette fait, sauvé par un Kawas, il doit, entre guillemets, travailler pour Dieu. Et être un peu un messager de Dieu à son tour. Et il doit aider les gens, il doit aider les êtres humains pour différentes requêtes. Un Shikawasai, il est humain, ok ? Mais il possède des pouvoirs particuliers, il peut voir les Kawas, il peut voir certaines choses. Donc la grand-mère de Shetienti, c'est Shikawasai. Du coup, on va arriver à la période maintenant. Et en fait, ce qu'on apprend, selon Horad, selon Horad, en fait, visiblement, Dieu aurait décidé d'abandonner la Terre. Parce que tout simplement, il se rend compte que les humains ne sont pas très reconnaissants de tout ce qu'il a pu faire pour eux. Donc du coup, Dieu, il va décider de quitter la Terre. Et en gros, ce qu'il va faire, c'est qu'il va donner l'ordre à tous les Kawas, en fait, de quitter la Terre, afin d'aller dans leur Terre d'origine, une autre dimension, si vous voulez. Et en fait, ce qu'on sait, c'est que la fin du monde approche au début du drama. Et à partir du moment où la fin du monde va arriver, Horad, du coup, aura pour ordre de ne plus jamais faire pleuvoir, de ne plus procurer d'eau ni rien, ce qui fait justement que la fin du monde va arriver. Autre chose aussi, je vais m'arrêter là après, Shetenti, elle va voir le futur pour certaines raisons. Elle va être capable de voir que sa mort va bientôt arriver. Et du coup, elle va tout faire pour essayer d'arrêter justement sa mort. Elle va justement demander à Horad de l'aider, mais les choses vont être beaucoup plus compliquées que ça. Et justement, on va suivre leur aventure, donc on va suivre deux choses. On va suivre la fin du monde, d'accord ? Donc les Kawas qui vont quitter la Terre, qu'est-ce qui va se passer après cette fin du monde et durant cette fin du monde ? Pourquoi il y a cette fin du monde ? Et on va suivre la romance entre Horad et Shetenti, parce que du coup, certes, Horad, c'est son ange gardien, mais il y a aussi une petite romance entre les deux. Et on va essayer de voir justement si Shetenti, elle va pouvoir échapper à son destin et est-ce qu'elle va pouvoir survivre. Voilà, c'est globalement tout. D'autre côté, Lipuhu, lui, comme on l'a dit un petit peu avant, c'est le dieu de la sagesse, c'est un Kawas lui aussi. Et c'est un ami de Horad, pour le coup. Et voilà, je ne peux pas trop en dire parce que je ne vais pas vous spoiler en fait. Et aussi Toem, Toem, c'est un cas un peu particulier, c'est une Kawas, mais en fait, ce n'est pas totalement une Kawas, je ne vais pas vous en dire trop. Mais voilà, je n'en dis pas plus, mais Toem, elle fout un peu le bordel, mais je n'en dis pas plus. Et aussi, on va essayer de savoir qui est Kakarayan, parce que Kakarayan, on en parle, vas-y, c'est dieu, voilà, mais on ne le voit jamais. Donc voilà, on va voir Kakarayan, ne vous inquiétez pas, Kakarayan existe vraiment, on va le voir vers la fin du drama. Vous ne serez pas déçus d'ailleurs, je vous assure une très très belle surprise, mais voilà, c'est assez simple, c'est un drama surnaturel. C'est un drama qui donne un petit peu les vibes de Sam Darwandei, mais pas non plus. C'est un drama qui donne les vibes de Goblin, mais pas non plus, voilà. Donc voilà, c'est assez simple, c'est une romance surnaturelle entre un dieu et une humaine. Donc comme je l'ai dit aussi, je vais peut-être le dire maintenant, mais comme je l'ai dit, du coup, ça s'est issu des croyances, en fait, de la tribu Ami, qui est située à Taïwan. Et visiblement, j'ai regardé un petit peu, les Kawas, c'est vrai, en fait, c'est vraiment une croyance des Ami. Et d'après ce que j'ai compris, parce que dans le drama, en fait, ce qui est sympa, c'est qu'en plus juste de parler, voilà, des Kawas, machin, machin, ils vont parler un dialecte particulier qui serait le dialecte des Kawas. Ils vont parler mandarin, parfois ils vont parler Kawas. Et d'après ce que j'ai pu voir, je ne me mouille pas trop. D'après ce que j'ai pu voir, c'est vrai, c'est une vraie langue, c'est la langue des Ami. Ah, c'est une vraie langue ! D'après ce que j'ai compris, parce que j'ai regardé les documentaires sur les Ami, quand je les entends parler, les Ami, ça ressemble énormément à ce que j'entends parler dans le drama. Donc, je suis sûre à 80% que la langue que vous entendez dans le drama, c'est vraiment du Ami. Moi, je n'étais pas sûre, mais après, c'est vrai que quand tu regardes le drama, à chaque fois, il y a les petites histoires au tout début. Alors, je me suis dit, ah, peut-être que la langue est vraie, alors. Voilà. Mais du coup, Christelle, ce drama, alors sans spoilers, mais juste ce drama, comme ça, pour donner envie aux gens qui ne l'ont pas encore vu, qui ne veulent pas être spoilés. Oh, ce drama, il est incroyable. Honnêtement, c'est vrai qu'il est un peu compliqué au tout début. Il est super intéressant. Et en fait, ce que j'aime bien, qui est différent, c'est que... Je ne spoil pas, c'est vraiment dans le drama. Au tout début de chaque épisode, vous avez une sorte de petite histoire qui explique un peu les Kawas, comment ça se passe, comment ils ont créé la Terre, ce genre de choses. La légende. Oui, exact. Ce qui est bien, c'est que tu es dans l'histoire, tu essaies de comprendre en même temps, et puis c'est un petit moment où tu essaies de comprendre un peu ce qui se passe. C'est ça que j'aime beaucoup aussi. Les personnages. Parfait. Donc, ouais, honnêtement, je... Mais d'ailleurs, juste pour rajouter par rapport à ce que tu as dit, les petites histoires, ce qui est assez intéressant avec les petites histoires, c'est que c'est fait sous format d'un peu de dessin animé. Ouais, exact. Ou d'animation. Ce n'est pas des histoires, genre voilà, c'est vraiment des dessins qui sont faits. Et j'aime bien, genre, l'art, comment c'est fait. C'est grave original. C'est grave bien. Franchement, j'adore. J'avoue, parce qu'en fait, cette légende, c'est ça qui explique un peu ce qui va se passer dans le reste de l'épisode aussi. Il y a trop de trucs à dire. C'est-à-dire que c'est un drama qui est incroyable. Mais vraiment, mais quand je dis pépite, c'est pas une pépite. C'est plus qu'une pépite. Mais j'ai pas le terme pépite. Là, c'est un diamant. Et aussi, c'est un drama qui te questionne énormément. Il y a plein de thèmes sur Dieu, la nature, la question de la réalité dans laquelle on vit. Est-ce qu'on est vraiment dans une réalité ? Est-ce qu'on est dans une réalité alternative ? Dieu qui est Dieu ? Est-ce qu'il y a d'autres dieux ? Enfin, c'est dingue. Est-ce qu'on peut changer son futur ? Il y a trop de questionnements. Et puis, il y a le questionnement écologique aussi. Ça, c'est clairement visible dans le drama. Genre la question de protéger justement notre planète et l'urgence qu'il y a justement avec notre crise écologique qu'on a actuellement. Il y a plein de messages engagés. Et même le message justement aussi des amis. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la tribu ami, la culture ami est un petit peu en voie d'extinction. Donc, il y a vraiment aussi remettre en avant le patrimoine ami qui est en voie d'extinction et qui est en train de disparaître et qui est patrimoine justement de Taïwan. Ce drama est juste magnifique. Le couple est magnifique. Entre nous, le couple est magnifique. Ils sont bons, on est d'accord ? Putain, mais horrid. Il est magnifique. Enfin... Ah non, le couple est super. Moi, j'adore en tout cas. Après, c'est une question de préférence personnelle. Il n'y a pas de souci entre nous. On va pas se battre ici. Mais il faut avouer qu'horrid, il est pas mal quand même. Putain. Il fait vraiment dieu de la pluie, quoi. Ah non, elle est très beau, garçon. Et puis sa voix. On en parle de sa voix ou pas ? Ah, grave. Je suis en vie pour voir ce drama, tu vois. C'est vraiment le truc qui m'est venu en tête. Je suis en vie pour voir ce drama. Eh ben... Non, mais moi, sans déconner, c'est un drama qui m'a beaucoup impactée. Ouais. À la fin, quand j'ai fini le drama, je me sentais vide. Je sais pas comment expliquer, mais c'est une découverte. J'ai l'impression d'avoir été touchée par la grâce. À ce point-là ? Ah ouais. Ah non, mais moi, ouais. Non, mais moi, clairement, pour moi, c'est un chef-d'oeuvre. Je voulais juste rajouter un truc par rapport à Rainless Love in a Goddess Land. Si vous voulez voir Rainless Love in a Goddess Land, ce que je vous recommanderais, c'est de regarder au préalable Someday or One Day. Ouais. Si vous ne l'avez pas vu Someday or One Day, je pense, franchement, pour apprécier les dramas, je pense qu'il serait mieux que vous commenciez par Someday or One Day. Puis ensuite, Rainless Love in a Goddess Land. Pourquoi ? Parce que dans Rainless Love in a Goddess Land, il y a beaucoup de références à Someday or One Day. Et si vous ne regardez pas Someday or One Day avant, vous ne pourrez pas profiter du drama à 100%. Il y a trop de trucs, vraiment, où tu te dis « Waouh, c'est trop bien fait. Heureusement que j'ai regardé Someday or One Day avant. C'est trop drôle. Référence à ça, 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 ça. » Vraiment, si vous voulez profiter au maximum, commencez par Someday or One Day et finissez par Rainless Love in a Goddess Land. Vraiment. Hum-hum. Et du coup, Christelle, si tu devais le recommander à un ami ou une amie, qu'est-ce que tu lui dirais ? Et est-ce que même tu recommandes le drama ? Oui, oui. Alors, ça, c'est sûr. Si je ne vous recommande pas, il y a un souci. Ah non, non, moi, je vous le recommande. Rien que pour l'histoire qu'il y a derrière, les légendes, en savoir plus sur les tribus, la tribu en particulier, en savoir plus sur le drama aussi en soi. En fait, il est tellement bien fait que si je ne vous le recommande pas, c'est qu'il y a un souci. Je n'ai même pas les mots, en fait. Il est juste magnifique. Que ce soit la manière dont c'est filmé, les jeux d'acteurs, les musiques qui vont derrière. Ah, les musiques, on va dans la version longue, mais ça fait deux semaines, trois semaines que j'écoute que la playlist en boucle. Ah ouais ? Ouais, ouais, ouais. Et tu sais, à la fin de chaque année, Spotify, il te fait un... Un recap, là ? Un recap, voilà. Je suis sûre que ma playlist, elle sera principalement composée de Rainless Love in a Goddess Land. Mais ça, j'en suis sûre. Vous avez écouté 15 000 heures de... Donc oui, moi, je vous le recommande. C'est un très bon drama. Profitez, regardez-le bien. Vous avez 13 épisodes, donc honnêtement, ça passe assez rapidement. Mais en fait, aussi, pourquoi le recommander ? C'est si vous aimez les dramas taïwanais ou que vous cherchez des dramas taïwanais. Mais si vous avez vu Sander One Day et que vous voulez un drama aussi bon que Sander One Day, clairement, celui-là, c'est la relève de Sander One Day. C'est la même équipe qui l'a faite. Si vous aimez les dramas surnaturels, un petit peu à la gobelie, mais pas trop non plus. Des histoires de dieux, d'êtres humains, ce genre de choses que vous allez kiffer. Le couple est magnifique. Christelle l'a un peu dit avant, les acteurs jouent extrêmement bien, mais le couple est magnifique. L'humour, amour, rire de rire. Et aussi, c'est un happy ending. On ne l'a pas précisé, mais c'est vraiment un happy ending. Je le précise, Christelle, elle ne le sait pas. Non. C'est pas un gros spoil. Je suis gentille, je vous le dis en avance. Parce que je sais ce que ça fait d'organiser un drama et de dire, putain, imagine, c'est un sad ending. Tu vois, ce stress de ne pas pouvoir attendre. Ouais, ouais, exact. Je vous le dis, c'est un happy ending, ne vous inquiétez pas. Ça va bien se passer. Et du coup, Christelle, si tu devais donner une note à Aventless Love in a Goddess Land, combien est-ce que tu lui donnerais ? Bon, je ne l'ai pas fini. Mais déjà, où j'en suis, je lui donnerais 17. 17 seulement ? Pour l'instant, je n'ai pas fini. Oui, tu n'as pas fini. Ok, ok. Elle modifiera sa note dans la version. Donc, si jamais elle a changé d'avis, n'hésitez pas à nous suivre. Voilà. Oui, je modifierai ma note. Personne, moi, je l'ai fini et je suis en train de le regarder une deuxième fois. Voilà, en même temps que Christelle. Moi, perso, je lui mettrais 19 sur 20. Ouh, ok. Voilà. Même, j'hésiterais même à lui mettre 19 et demi. Juste, il est un peu compliqué. Voilà. C'est vraiment un Inception, mais version Kakarayan, quoi. Mais il est bien, sinon il est... Voilà. Donc, 19 sur 20. On a tout dit. En disant, on va bien épiloguer dans la version longue. Ne vous inquiétez pas, d'ici là, Christelle, elle aura fini le drama. Il lui manque quelques épisodes. Donc, voilà. Écoutez, c'était notre version courte, entre gros guillemets, parce qu'on est déjà à 50 minutes d'enregistrement. Voilà. Donc, c'était notre version courte, notre version de présentation sur Rainless Love, In A Goddess Land, ou bien Ormandarin, ou Shen, Je-Type, ou Xia-U. Un drama qu'on a adoré, un chef-d'oeuvre, la relève de Someday One Day. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez vu le drama, n'hésitez pas à nous donner vos retours. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce que vous l'avez aimé ? Si vous ne l'avez pas vu, est-ce que vous avez envie de le voir ? C'est vraiment une pépite sous-côtel international. Allez le voir. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez envie de le voir ou non. Ça m'intéresserait de savoir et ça m'intéresserait, Christelle, aussi, de savoir. Et puis, voilà. Écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et je vous dis à tout de suite pour la version longue. Bye ! Ciao ! Du coup, vous pouvez trouver gratuitement ce podcast sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer et encore. Si jamais vous écoutez ce podcast sur Spotify, maintenant, sur Spotify, vous avez la possibilité, en dessous de chaque épisode, de répondre à différentes questions ou de répondre à des sondages. Donc, si vous voulez commenter, donner votre avis, n'hésitez pas à swiper vers le haut. Si ça vous intéresse, le podcast possède aussi un compte Instagram. Donc, si jamais, le compte Instagram, c'est Kedrama avec un S, tiré du bas, Margot avec un O. Et enfin, le podcast possède un Discord. Donc, si ça vous intéresse, je vais laisser un lien du Discord sous chaque épisode. Comme ça, vous pourrez directement venir nous rejoindre sur Discord pour qu'on discute ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada